bonjour avec cette vidéo je vais entamer une série de présentations que je vais les consacrer la présentation de la chaîne éditoriale scenery et en particulier à l'extension opale donc au niveau de cette vidéo je vais présenter opale d'une façon générale et par la suite je présenterai d'autres vidéos comment l'utiliser de différentes façons est ce que c'est opale opale est un modèle documentaire qui appartient à la chaîne éditoriale scenery il permet de créer des documents pédagogiques soit pour des formations présentielles à distance au mixte il va servir aussi à créer des modules de formation ils peuvent être diffusés sur plusieurs supports soit web ou bien pdf des modules qui peuvent être découpés pour usage multiple opale nous offre évidemment une grande souplesse au niveau de la diffusion parce qu'il est la diffusion peut être mixte soit en version web ou bien en version imprimée il y a une constance au niveau de la charte et graphique et qui une charte graphique professionnelle les potentialités en termes de mutualisation des ressources et de deux sources évidemment parce que on peut évidemment interagir en faisant en travaillant sur le même document à plusieurs tout en restant à distance il y a une forte structuration des contenus parce que le modèle nous offre un découpage granulaire qui très développé on peut faire un stockage de données dans des formats pérennes en particulier le format xml donc maintenant pourquoi opale évidemment c'est pour les enseignants qui veulent présenter des supports de formation soit en présentiel ou bien à à distance ou mixte dans un cadre plus agréable et qui nous permet de gagner énormément de temps ça permet aussi aux organismes de formation de présenter des supports de formation d'une façon agréable en créant des sites web ou bien créant des supports de formation très ludique il est aussi nécessaire aux ingénieurs pédagogiques parce qu'il permet en fait de mieux exploiter le découpage granulaire des déférents différentes formations bien des déférents différentes ressources produirent donc le opale permet de produire à partir du même document plusieurs versions à la fois sans faire de manipulation supplémentaire il nous permet de dégager une version web très développée il nous permet aussi de d'avoir un diaporama en html en plus d'un document pdf qui est généré automatiquement sans faire de défauts supplémentaires en générant carrément des tables de matière ou bien une arborescence au niveau des déférents des déférents structures possibles il est possible aussi de développer des dédiciels grâce aux mêmes ressources donc là aussi c'est très développé maintenant on va essayer de voir comment faire pour profiter de ce logiciel c'est très simple il faut simplement télécharger opale c'est une version gratuite et open source je mettrai le lien au niveau du premier commentaire de cette vidéo le téléchargement actuellement la version proposée c'est la version 3.8 point 0.12 finale il ya d'autres versions antérieures et certainement vous allez trouver des nouveautés si vous découvrez cette vidéo après donc après au niveau de la deuxième étape vous allez choisir le logiciel ou bien l'extension en fonction de votre système d'exploitation donc là je vais j'ai choisi le système windows et j'aurai donc le logiciel à télécharger ce qui est entouré en rouge une fois que je télécharge logiciel je vais l'exécuter l'exécution se fait très simplement en quatre étapes une fois que c'est fait on arrive à la fin à l'affichage de la première page du logiciel donc ça c'est pour cette présentation évidemment je resterai à votre demande si vous avez des informations ou bien des demandes spécifiques vous pouvez me contacter à cette adresse mail je présenterai évidemment d'autres vidéos pour vous expliquer comment procéder comment utiliser ce logiciel je vous je vous remercie pour votre attention